Je m'appelle Joël Misouka, je travaille pour l'association Oukani, basée à Betoua et nous travaillons dans la zone de l'océan avec les communautés Bantou et Badjeri de Bela, Je n'aime pas l' considéré pour que les travailleurs, je n'aime pas l'égardement. Comme on le fait du vent, on le fait de la santé, je ne le savais pas ce que tu pourras. Dieu j'en mets à l'aider. – Tu sais si tu fais un bon boulot alors ils se sont morts, je ne sais pas si tu es plus ici, ne te penses pas que tu es même plus, tu es un bon boulot, tu es un bon boulot mais tout ne t'aimer plus Oui, parce qu'il y a des grandes sociétés comme les biopalmes, quand on dit que ça va arriver, et Vecam, et tout ça, si ça arrive ici, nous serons vraiment foutus. Nous n'aurons plus rien à faire avec notre forêt. Et par contre, si on a une forêt communautaire, ça nous permet de tout faire. Avec ça, on peut faire nos reboisements d'arbres, même l'agriculture. C'est là où je suis en train de m'aborder maintenant, que Ocane nous a instruits, Ocane nous a mis sur les rails, Ocane est en train d'oeuvrer pour le bien-être du villageois, qui était dans l'ignorance de tout ce qui se passe. On va dire, bon, comme tu veux par mon appui, parce que la gestion des ressources, vos ressources, et je suis tout à fait d'accord avec les paroles de Claude, c'est-à-dire que vous allez voir vos ressources passer, votre poids, voilà la jobée qui passe, mais vous-même, rien n'a changé dans vos vies. Ce n'est pas parce que nous vivons au village que d'autres gens peuvent voir peut-être que nous ne sommes rien, nous, avec le bagiali. Dieu merci, vous nous avez instruits, nous en sommes très fiers, particulièrement moi, parce que moi, je ne savais pas que quand je vis chez moi, quelqu'un d'autre viendra pour m'arracher le chez moi ou le bien de chez moi. Ça m'a surpris, depuis que le gouvernement a décidé de prendre des notaires et des ans à vivre. Comment nos enfants, ou bien nos petits-fils vont vivre après ? Ici, là, c'est un désastre. C'est par là que nos pygmés vivent, pour prendre la pharmacopée, pour les remèdes indigènes. Oui, parce que nous-mêmes, il y a des maladies qui ne se soignent pas à l'hôpital. Et c'est là où tu peux te procurer de la pharmacopée pour te soigner. Et s'il n'y a pas ça, on va faire comment ? Donc nos vies seront finies. Et il y aura nos enfants qui ne pourront même plus connaître les noms des arbres. Donc ils ne sauront même plus qu'il y avait la forêt dans ce village.